L'Angleterre se remet du meurtre brutal d'un soldat britannique dans une rue de Londres dans lequel l'un des auteurs s'est adressé à une caméra vidéo disant « Oeil pour oeil, vous ne serez jamais en sécurité » et revendiquant que l'acte était une mesure de représailles pour l'intrusion britannique dans les affaires des pays musulmans. Ce pays sera absolument déterminé dans sa position contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Nous ne céderons jamais à la terreur ou au terrorisme sous toutes ses formes. Deuxièmement, cette opinion est partagée par toutes les communautés dans notre pays. Ce n'était pas seulement une attaque contre la Grande-Bretagne et le mode de vie britannique. C'était aussi une trahison à l'islam et aux communautés musulmanes qui donnent tant à notre pays. L'attaque rappelle lorsqu'en 2007, 4 hommes ont été emprisonnés pour avoir voulu kidnapper et décapiter un soldat britannique, un complot qui a été déjoué par les services de sécurité. Cette fois, il semble que les services de sécurité n'ont pas réussi à contrôler les auteurs qui étaient connus des autorités et sont soupçonnés d'être des résidents britanniques de longue date de l'héritage nigérien. Je félicite la police. Sur ce point, je ferai la même conclusion qu'aujourd'hui. Il n'est pas question aujourd'hui de blâmer l'islam. Ce n'est certainement pas une question de blâmer la politique étrangère britannique ou les troupes britanniques, nos troupes, qui font des opérations à l'étranger où ils risquent leur vie au nom de nous tous. Tout le monde peut voir que la faute en incombe exclusivement, entièrement et totalement dans l'esprit de ceux qui étaient responsables de ce crime. Et ils vont être traduits en justice. Les organisations musulmanes et les croyants ordinaires à travers le pays ont exprimé leur indignation face à l'assassinat qui a eu lieu dans une zone avec une grande population islamique et qui se trouve à seulement 16 kilomètres du Parlement du Royaume-Uni. Évidemment, je ne connais pas le gars qui a été tué aujourd'hui, mais il pourrait s'agir de quelqu'un que j'ai vu dans le coin. Je passe régulièrement par ici, je vise ici. Donc, ça me touche et je pense que c'est le moins que je puisse faire. Le meurtre a suscité les craintes d'un retour de bâton contre les musulmans britanniques après que la Ligue de défense anglaise d'extrême droite ait tous saccagés à proximité du lieu de l'attaque dans les heures suivant l'assassinat et est attaquée de mosquée. Ça suffit, voilà notre message. Notre police et nos dirigeants sont faibles et ils tournent autour du pot sur la question de l'islam politique qui se répand dans tout le pays. Ingrid Loyokennet, responsable d'un club de scouts local, a été considérée comme une héroïne par le Premier ministre et les médias nationaux pour avoir fait face aux suspects immédiatement après l'attaque, tandis que les officiers de police non armée ont maintenu une distance de sécurité pendant environ 20 minutes jusqu'à ce qu'une équipe d'intervention armée arrive. OK, um, well, um, what would you like now? Merci. Merci.